... Je vais essayer de toucher ce thème sur une phrase que nous avons vue dans la méditation passée. Quand Dieu fait quelque chose et veut faire des œuvres universelles, il choisit une créature pour que dans cet acte, tout le bien soit contenu dans cette œuvre. Et quand ce sont des actes qui doivent faire un bien universel, ça n'est pas nécessaire qu'il se répète de la part de Dieu. Il suffit qu'une fois, il soit fait avec tous les effets conséquents et voilà, tous peuvent participer et recevoir le bien de cet acte. Par exemple, nous le verrons dans ce chapitre que nous allons méditer sur l'incarnation du Verbe qui est un acte qui a servi pour toute la famille humaine. et il a suffi qu'il s'incarne dans le sein de la Vierge pour nous donner le bien complet que contient cette incarnation, son incarnation. Et ça n'est pas nécessaire que l'incarnation du Verbe pour donner du fruit se répète et se répète en chacun de nous. Pourquoi ? Parce qu'en étant un acte universel, il suffit qu'il se fasse qu'une seule fois et c'est tout. la sainteté humaine, ce n'est pas comme ça. Combien faut-il d'actes pour former une sainteté humaine chez quelqu'un ? Pour Dieu, c'est différent. Un seul acte contient tout un bien, un bien universel et il n'a pas besoin de le répéter parce qu'il est toujours en acte. Et dans cet acte, le bien qu'il doit faire pour toutes les générations est inclus. Donc, pour recevoir tous les biens de l'incarnation du Verbe, ce n'est pas nécessaire qu'il s'incarne en chacun d'entre nous comme il s'est incarné dans la Sainte Vierge. Un autre exemple, la vie sacramentale de Jésus. Il a consacré une fois et dans cette seule consécration, il a enfermé tout le bien de toutes les consécrations qu'allaient faire les prêtres dans le futur. Et si les prêtres consacrent, c'est parce qu'ils prennent de cet acte de Jésus, la première consécration. Ça, nous le comprenons tous. Nous le comprenons tous parce que le sacrement est là et il est palpable et il y a la matière que nous pouvons toucher et nous comprenons. Jésus a consacré une seule fois et tous les prêtres ont pu consacrer. Et maintenant, si nous parlons de cet acte unique et éternel de Dieu, un acte universel de Dieu, c'est pour comprendre comment notre Seigneur Jésus avec Louisa a fait aussi un seul acte qui a duré toute la vie de Louisa et qui contient un bien universel. C'est pour cela que j'ai dit ni avant ni après Louisa, il y aura une autre Louisa parce que c'est un acte universel qui renferme un bien pour tous. Après Saint-François ou avant Saint-François, Saint-Antoine ou Saint-Bernard et après d'autres saints, c'est différent. Il ne s'agissait pas dans ces saints que Dieu voulait faire, il ne s'agissait pas d'un acte universel pour donner un bien à toutes les générations comme il l'a fait avec Louisa. Et c'est pour cela qu'il l'a préparée. Louisa écrit « Je pensais à tout ce que mon toujours aimable Jésus me manifeste au sujet de sa très sainte volonté et beaucoup de doutes et de difficultés apparaissaient dans mon esprit que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dire ici. Alors, se déplaçant dans mon intérieur et me serrant fortement sur son cœur, il me dit « Ici, on voit de manière cachée quelque chose que Louisa n'écrit pas, mais elle était la première et elle était la première à douter, à douter qu'elle était la première à se vivre dans la divine volonté. Nous, quand nous lisons ça, on se dit, enfin, les gens disent comment la première et les saints, ils n'ont pas vécu ça. Non, mais comment peut-on comparer un grand saint comme, je ne sais pas, saint Foulano, saint Glinglin, un grand saint François ? Comment peut-on comparer un saint François avec cette pauvre petite vieille qui est restée toute sa vie au fond d'un lit ? Ça ne va pas. Comment la première ? Non. La première qui a eu justement cette difficulté, c'est elle. Comment moi, la première, et ceux d'avant ? Saint François, saint Foulano et les autres. Non, ma fille. Beaucoup de doutes et de difficultés apparaissaient dans mon esprit. J'étais la première. Alors, Jésus, fille bien-aimée de ma volonté, tu dois savoir que lorsque je veux faire de grandes œuvres, des œuvres auxquelles toute la famille humaine doit participer, pour autant qu'elle le veuille, par exemple, la rédemption, il est mort pour tous les hommes. Dans la mesure où les hommes veulent recevoir les fruits de cette rédemption, ils peuvent le recevoir. Mais il est mort pour tous. Quand je veux faire des œuvres auxquelles toute la famille humaine doit participer, pensons aussi à l'acte unique et universel de la création d'Adam, auxquelles toute la famille humaine a pris part. Pour autant qu'elle le veuille, j'ai l'habitude de concentrer en une seule créature tous les biens, toutes les grâces que cette œuvre contient afin que toutes les autres, comme à une fontaine, à une source, puissent prendre ce bien autant qu'ils le veulent. Je crois que c'est un peu plus clair maintenant, d'après ce que nous avons dit tout à l'heure. quand je fais des œuvres individuelles, je donne des choses limitées. C'est pour un individu, bien sûr, mais quand je fais des œuvres qui servent le bien général, universel, je donne des choses sans limite. C'est ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption. Pour pouvoir élever une créature à concevoir un homme, Dieu, j'ai dû concentrer en elle tous les biens possibles et imaginables. J'ai dû l'élever tellement pour mettre en elle le germe même de la fécondité paternelle divine de mon Père Céleste. vous voyez, ce qu'écrit Louisa en 1923 se trouve aussi sans aucune contradiction avec ce qu'elle a écrit en 1933. Il y a une unité de doctrine et d'enseignement dans toute l'œuvre de Louisa. et de même que mon Père Céleste m'a engendré vierge dans son sein virginal de sa fécondité éternelle, on le dit dans le créneau, engendré, non pas créé de la même nature que le Père, ainsi, sans l'œuvre d'une femme, Maman Céleste, et que dans ce même germe a procédé le Saint-Esprit, de même ma Mère Céleste avec ce germe éternel tout virginal de la fécondité paternelle m'a conçu dans son Saint-Vierge sans l'œuvre d'un homme. Il faut que la Sacro-Sainte Trinité ait donné d'elle-même à cette Divine Vierge pour pouvoir me concevoir, moi, Fils de Dieu. Ma Sainte Mère n'aurait jamais pu me concevoir sans avoir aucun germe, or, comme elle était de la race humaine, ce germe de l'éternelle fécondité a donné la vertu de me concevoir comme un homme. Le germe était divin, elle m'a conçu en même temps, Dieu. C'est pourquoi, puisque l'œuvre de la rédemption devait être si grande qu'elle dépasserait toutes les générations, envelopperait toutes les générations, j'ai voulu pendant tant de siècles les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences de tant de patriarches, de prophètes et de tout le peuple de l'Ancien Testament. Ici, nous touchons encore un autre point. Vient le péché originel. Dieu retire, ou plutôt l'homme se retire de la volonté de Dieu et l'homme doit de nouveau se disposer pour recevoir d'abord l'incarnation du Verbe pour recevoir le pardon et comme nous le disions ce matin, comme Dieu doit chercher des bonnes volontés dans lesquelles il peut partager les dons qu'il a pour nous parce que d'autres ne les veulent pas, c'est pareil dans la rédemption, la créature devait se disposer à recevoir le grand bien de la rédemption. Demandant, priant, suppliant pour se disposer, oui, en un mot pour se disposer et quand le moment était venu et qu'il y a quelqu'un pour recevoir ce don, alors Dieu se met au travail et il donne et achève le don de la rédemption à tous, aux anciens, aux nouveaux. Dieu dit on va commencer, on va commencer par qui ? Par l'immaculée conception et à partir d'elle, il va continuer avec tout le plan de la rédemption. Mais le fruit de ses prières et de ses supplications, c'est justement la création de la Vierge Immaculée parce que c'est de là que tout démarre. En fait, Dieu a donné le pardon à toute l'humanité quand il a disposé la très sainte Vierge dans son immaculée conception que Dieu a fait le miracle de l'immaculée conception parce que dans cette créature était pardonné le péché originel parce que c'était la première bien sûr en vertu et mérite de Jésus et comme il s'agissait d'une œuvre universelle, la sainte Vierge, c'est par elle que Dieu a donné le pardon à toute l'humanité quand la Vierge a été créée. Son mérite futur de Jésus. Le premier fruit de la rédemption, bien sûr, pour nous, c'est difficile de comprendre cela parce que nous comprenons les choses comme si elles arrivaient dans le temps. Alors, celles-là sont les premières et ce qui arrive après, c'est la suite. C'est difficile de comprendre que ce qui arrive dans le temps, c'est le fruit et la conséquence de quelque chose qui s'est passé d'abord dans l'éternité. C'est pour ça qu'en vertu de la passion de Jésus, Dieu pardonne l'humanité avant que Jésus ne vienne et s'incarne. Voyez pourquoi? Parce qu'il crée la Sainte Vierge sans le péché original. ça, ça arrive dans le temps au niveau des dates et ensuite la passion et la mort rédemptrice de Jésus arrivent dans le temps. Mais si on regarde les choses à partir d'en haut et plus à l'horizontale comme sur un calendrier, d'abord il y a l'incarnation du Verbe avec l'Immaculée Conception. Je ne sais pas si vous comprenez. D'abord on voit l'incarnation du Verbe et ensuite la Sainte Vierge. Et ce qui est en haut dans l'éternité, éternel et premier, se développe dans le temps. J'ai voulu pendant tant de siècles les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences de tant de patriarches, de prophètes et de tout le peuple de l'Ancien Testament et je l'ai fait pour les préparer à recevoir un si grand bien. Ici, il y a encore quelque chose d'important. Ces demandes que nous faisons pour demander tant de choses dont on a besoin dans la vie, on va leur donner une nuance différente. Ce n'est pas seulement demander humainement comme nous le faisons pour obtenir mais surtout nous disposer à recevoir. Ici, c'est écrit « J'ai voulu les préparer à recevoir un si grand bien. » Souvent, on demande, on demande parce qu'on veut que Dieu nous donne quelque chose au lieu de nous mettre dans une autre attitude. Dieu veut me donner cela et demander c'est me disposer, ouvrir mon cœur pour qu'il puisse trouver l'espace afin de me donner ces choses-là au lieu d'exiger, d'exiger. Et là, on demande vraiment pas selon ma volonté mais la volonté de Dieu. C'est comme dit Saint Jacques. On demande mais on ne reçoit pas parce qu'on demande selon nos passions, nos désirs mais pas selon la volonté de Dieu. par exemple, Dieu veut nous donner la patience et nous, on veut d'abord que les contrariétés disparaissent et on va prier pour ça. Toutes ces contrariétés qui nous empêchent d'avoir la patience. Mais Dieu veut peut-être nous laisser les contrariétés pour nous donner la patience et nous, nous voulons autre chose suivant nos désirs et nos passions. c'est ce que dit l'apôtre Saint Jacques. C'est ce qui à nous nous paraît important. C'est un exemple qui nous touche tous et chacun selon les circonstances de nos vies. L'un veut ceci, l'autre veut cela. Considérons la manière dont nous nous disposons à recevoir ce que Dieu veut nous donner. On continue. C'est pourquoi, puisque l'œuvre de la rédemption devait être si grande qu'elle dépasserait toutes les générations, j'ai voulu pendant tant de siècles les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences de tant de patriarches, de prophètes et de tout le peuple de l'Ancien Testament. Et je l'ai fait pour les préparer à recevoir un si grand bien et pour me préparer moi-même à concentrer dans cette créature céleste, la Sainte Vierge, tous les biens dont tous devraient jouir. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé ce peuple à demander, ce peuple à demander, à soupirer, etc. La promesse du futur Messie, cette promesse était comme le germe de tant de supplications et de larmes. Et s'il n'y avait pas eu cette promesse, personne n'aurait eu ne serait-ce qu'une pensée sur le sujet. Personne n'aurait espéré le salut. Maintenant, ma fille, passons à ma volonté. Crois-tu que ce soit une sainteté comme les autres saintetés ? Un bien, une grâce presque égale aux autres que j'ai donné depuis tant de siècles aux autres saintes et à toute l'Église ? Non, non. Il s'agit ici d'une nouvelle époque, d'un bien qui doit servir à toutes les générations. mais il faut que je concentre d'abord tout ce bien dans une seule créature comme je l'ai fait dans la rédemption en concentrant tout dans ma maman. Louisa, dans ce sens, n'est pas une sainte de plus. Louisa, c'est une œuvre de Dieu. C'est un acte de Dieu mais dans la créature. L'œuvre de Dieu dans la création est faite dans le vide de l'univers quand Dieu l'a créé. En premier, il a créé le vide et après, Dieu a créé tout l'univers. et cela se passe dans cette nouvelle œuvre universelle dans le vide de la volonté humaine de Louisa où, dans la divine volonté, il va faire cette nouvelle création. C'est un nouvel acte de Dieu fait avec la volonté de la créature. Dans le vide de la création, il n'y avait rien qui pouvait empêcher volontairement la création matérielle. C'était un vide sans volonté. Tout venait de Dieu. Mais comme dans Louisa et la Sainte Vierge dans la rédemption, il s'agit de communiquer une vie. il fallait une volonté humaine qui se dispose à recevoir cette vie. Ce n'est pas seulement un vide de rien qui reçoit la lumière, les étoiles, etc. Mais ici, c'est pour recevoir une vie et pour recevoir une vie, il fallait une volonté. Continuons. Maintenant, ma fille, passons à ma volonté. crois-tu que ce soit une sainteté comme les autres saintetés ? Un bien, une grâce presque égale aux autres que j'ai donnés depuis tant de siècles, aux autres saints et à toute l'Église ? Non, non. Il s'agit ici d'une nouvelle époque, d'un bien qui doit servir à toutes les générations. Encore une fois, on a encore une question ici. comment peut-on dire en 1925 que Dieu va donner un bien, va faire un acte, un bien qui va servir à toutes les générations ? Alors qu'il y a déjà je ne sais pas combien de générations qui ont vécu avant Louisa. Avant, après, comme nous sommes habitués à voir les choses de manière horizontale dans le temps et non de manière verticale descendant du ciel, on ne comprend pas quels sont les premiers, les seconds, ceux qui viennent d'en haut, ceux qui viennent d'en bas. On a la tête un peu à l'envers dans tout ça. comment peut-on penser que Dieu fait une œuvre au début du 20e siècle et alors les patriarches comment vont-ils recevoir ce bien puisque Jésus dit que cela va servir à toutes les générations ? Je répète encore il faut voir les choses depuis en haut jusqu'en bas et non à droite ou à gauche dans le cours du temps de manière horizontale. Dans un autre chapitre le Seigneur dit que les âmes qui vont vivre dans sa volonté seront comme les premières créées par moi et Louisa mais comment nous sommes du 20e siècle non c'est que toi tu vois le calendrier mais moi je vois d'en haut jusqu'en bas et les âmes qui font ma volonté avec leurs actes se mettent au-dessus de tous les autres parce qu'ils font des actes éternels peu importe s'ils ont vécu au 20e siècle parce que c'est une œuvre universelle qui doit servir à toutes les générations humaines. Comment Louisa va faire du bien à Abraham et à tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament ? Non Louisa doit être aidée par les saints oui mais l'œuvre de Dieu c'est autre chose l'œuvre de Dieu en Louisa fait un bien universel à toutes les générations comment ? et bien vous pouvez me donner la réponse comment une œuvre universelle faite par Dieu au 20e siècle va servir à Adam s'il y a quelqu'un qui peut nous parler de cela donner une réponse à peu près claire c'est un mystère il faut croire même si on ne comprend pas tout c'est dans les écrits de Louisa je ne sais pas est-ce que vous avez lu quelque chose de Louisa Picareta ? il y a un passage où le Seigneur lui dit pour vous donner une petite piste tous les saints du ciel me demandent et me supplient pour que tu rentres dans ma volonté et pareil maintenant combien tout le peuple de l'Ancien Testament me demandait et le Seigneur dit dans le volume 12 tous les saints du ciel me supplient de te faire entrer dans ma volonté dans cette ambiance divine même si tu es toujours sur la terre parce que ce que eux n'ont pas eu parce que ce n'était pas le temps de leur donner je te l'ai donné à toi et comme je te l'ai donné à toi et que c'est une oeuvre universelle ma volonté et toi nous agissons dans ce plan divin dans ce champ de l'activité de ma volonté nous voulons qu'une créature prenne les actes de tous ceux du passé les anciens qui n'ont pas pu faire dans la divine volonté puisqu'Adam en sortant a fait sortir tout le monde et avec cette créature on puisse refaire tous les actes de toutes les créatures les bienheureux et que tous ces actes faits dans une volonté humaine dans une sainteté humaine sans les caractéristiques et les qualités de la divine volonté œuvrant en eux puissent être refait par une créature et que ceux qui sont maintenant au ciel puissent bénéficier de tous ces actes même s'ils ont vécu avant le Christ parce que quand nous voyons les choses d'en haut vers le bas l'oeuvre que fait Louisa s'unit à toute la création toute la rédemption et le règne de la divine volonté et donc le cercle est fermé et tout ce que les autres n'ont pas fait de manière divine parce que ce n'était pas le temps arrive une créature qui peut tout refaire de manière divine et que tout ce qui a été fait de manière humaine puisse être refait maintenant avec toi Louisa en mode divin et que tous puissent avoir la gloire la joie et le bonheur comme s'ils avaient fait tous leurs actes dans la divine volonté on peut dire d'une autre façon c'est comme s'il n'y avait pas eu le péché originel parce qu'au ciel le péché originel n'a rien à faire là et c'est ça la manière de comment tout est refait par Dieu de manière divine et on ne se souviendra même plus du péché originel pourquoi ? parce que Dieu a tout refait comme Adam aurait dû tout refaire lui aussi mais il ne l'a pas fait et Dieu a tout refait avec Louisa et maintenant avec Louisa Dieu dans Louisa a refait tout ce qu'ils n'ont pas fait au bénéfice de toute la famille humaine et ce que Adam n'a pas pu hériter dans le temps Louisa depuis en haut vers en bas avec Jésus et la très sainte Trinité dota la famille humaine selon les circonstances de chacun les saints recevront tout le bien de Louisa dans la divine volonté même s'ils sont au ciel il y a une différence avec nous bien sûr eux ne peuvent pas le faire sinon prendre la joie que Louisa a donnée mais nous nous pouvons le faire comme quelque chose qui nous appartient nous approprier tout cela dans la divine volonté qui met en nous ce germe de vie divine ceux qui n'ont pas vécu dans la divine volonté au ciel vont recevoir toute cette joie mais ils ne la recevront pas comme des actes faits par eux et ils devront passer par une étape plus ou moins longue au purgatoire pour pouvoir jouir de cette vie de la divine volonté par la suite si nous voyons le purgatoire de cette façon on peut dire que c'est comme une école un peu douloureuse où on apprend à vivre de divine volonté et ça n'est pas quelque chose de mérité parce qu'on est en dehors du temps c'est fini mais c'est recevoir tous les effets pour pouvoir entrer dans cette vie de la divine volonté bon je me suis un peu écarté du sujet mais continuons crois-tu que ce soit une sainteté comme les autres saintetés non non il s'agit ici d'une nouvelle époque d'un bien qui doit servir à toutes les générations mais il faut que je concentre d'abord tout ce bien dans une seule créature comme je l'ai fait dans la rédemption en concentrant tout dans ma maman et regardons c'est quelque chose de très important encore comment les œuvres de Dieu sont toujours faites à la manière de Dieu c'est pour cela qu'elles sont les mêmes ce qu'il a fait la manière dont il a fait l'incarnation c'est la même manière qu'il va utiliser pour Louisa nous on voudrait que le règne arrive d'une autre manière en mode très extérieur avec plein de choses mais ce n'est pas la manière de Dieu la manière de Dieu est différente c'est comme l'incarnation du verbe la rédemption dans le secret dans le secret de sa divinité avec une seule créature pour commencer penser qu'il va faire les choses d'une autre manière non ça n'a aucun fondement mais penser qu'il va faire les choses comme il les a déjà faites ça ça a du fondement bien sûr mais il faut que je concentre d'abord tout ce bien dans une seule créature comme je l'ai fait dans la rédemption en concentrant tout dans ma maman et regarde un peu comme les choses sont presque les mêmes afin de faire venir la rédemption et d'y disposer les âmes j'ai fait la promesse du futur Messie afin qu'en attendant elles puissent non seulement se disposer mais aussi trouver leur salut dans le futur rédempteur c'est comme ça que cela fonctionne c'est le système de Dieu c'est comme ça que Dieu fait vous savez ce que c'est dans un ordinateur et bien ça c'est le système opérationnel de Dieu et un ordinateur avec un système opérationnel ne sait pas fonctionner avec un autre maintenant pour disposer les âmes à vivre dans mon vouloir et leur donner une part des bonnes choses qu'il contient et pour ramener l'homme sur le chemin de son origine telle qu'il a été créé par moi j'ai voulu être le premier à prier en faisant résonner ma voix d'un point à l'autre de la terre et jusque dans les hauteurs du ciel en disant notre Père qui est aux cieux et je n'ai pas dit mon Père mais je l'ai appelé Père de toute la famille humaine pour l'engager dans ce que je devais ajouter que tous sanctifie ton nom que ton règne vienne sur la terre comme au ciel et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ainsi pour la rédemption et pour le reste la venue du règne Jésus s'est mis à la tête pour commencer à demander et nous voyons que cette manière de faire est beaucoup plus solennelle avec plus d'engagement comme c'était le cas pour la promesse de la rédemption après le péché originel avec des prières nous l'avons vu dans Genèse 3.15 Dieu s'est engagé et a promis un rédempteur pour sauver la famille humaine mais ici pour que vienne ce règne de la divine volonté Dieu s'est engagé il n'a pas seulement promis mais lui-même a demandé de manière solennelle à travers cette prière du Notre Père prière promesse il a demandé au Père Céleste pour l'incliner et plein de bienveillance et plein de bienveillance il nous donne ce royaume et ce règne et il commence à donner ce règne quand vient Louisa et qu'il commence à communiquer à Louisa toutes ces choses c'est là que le Père accomplit la demande promesse de Jésus dans le Notre Père et ensuite comme il est écrit ici l'Église a prié ce Notre Père comme ceux de l'Ancien Testament qui priaient pour recevoir le Rédempteur etc. maintenant les catholiques prient le Notre Père et je n'ai pas dit mon Père mais je l'ai appelé Père de toute la famille humaine pour l'engager dans ce que je devais ajouter que tous sanctifient ton nom que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'était le but de la création et j'ai demandé au Père que cela s'accomplisse et quand j'ai prié le Père a cédé à mes supplications et j'ai formé le germe de ce bien en moi vous voyez cela c'est très important j'ai demandé au Père qu'il s'accomplisse et dès que j'ai prié le Père a cédé à mes supplications et j'ai formé le germe de tant de bien et pour faire connaître ce germe j'ai enseigné aux apôtres ma prière et ils l'ont transmise à toute l'Église de sorte que de même que le peuple du futur Rédempteur trouvait le salut en lui et était prêt à recevoir le Messie promis de même avec ce germe formé par moi l'Église prie et répète tant de fois ma même prière et se dispose à recevoir qu'ils reconnaissent et aiment mon Père Céleste comme leur Père afin qu'ils méritent d'être aimés comme des enfants et reçoivent le grand bien que ma volonté soit faite comme elle l'est au ciel donc aussi sur la terre vous voyez bien que le procédé est le même et que le royaume que nous attendons ce règne doit arriver de la même manière sans condition ces conditions sont accomplies grâce à Louisa elle a tout fait c'est à dire que ce règne est formé en Louisa avec les prophéties et les conditions qui ont été prévues avant pour qu'arrive cette oeuvre qui n'est pas une oeuvre de plus donc si Louisa est là et que le règne de la divine volonté s'est formé en elle Louisa pour vivre dans la divine volonté comme elle l'a vécu n'avait pas besoin que quelque chose d'extérieur se passe un grand signe un avis ou des choses de ce genre donc de même que toute l'église a prié et de même que les larmes les pénitences les prières pour le Messie étaient dirigées vers cette vierge exaltée qui devait se disposer à concentrer un bien si grand tant de biens pour recevoir son sauveur alors qu'il ne savait pas qui il était de même maintenant quand l'église récite le Notre Père c'est proprement pour toi qu'elle prie c'est-à-dire pour que Dieu fasse surgir celle en qui la promesse va s'accomplir Louisa ainsi maintenant lorsque l'église récite le Notre Père c'est proprement pour toi qu'elle prie pour que je concentre en toi tout le bien que contient ma volonté la façon la manière dont la divine volonté a sa vie aura sa vie sur la terre comme au ciel et bien que tu ne sois pas connu comme la Sainte Vierge l'église se faisant l'écho de ma prière que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre me supplie me presse de concentrer tout ce bien dans une seconde Vierge afin qu'en tant qu'autre sauveuse elle puisse sauver l'humanité en danger en se servant de mon amour et de ma miséricorde inséparable que je puisse entendre favorablement ma prière unie à celle de toute l'église et faire revenir l'homme à son origine au but pour lequel je l'ai créé c'est-à-dire que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est proprement la vie dans mon vouloir cela et tout ce que je te manifeste te pousse à cela et c'est en cela que je te confirme que c'est le grand fondement que je forme dans ton âme tout ce que je vais te manifester tout ce que je te manifeste c'est ce grand fondement que je forme dans ton âme et cela vaut pour nous aussi on pourrait dire en paraphrasant c'est cela vivre dans mon vouloir tout ce que tu vas lire tout ce que vous lisez de ce que Jésus a manifesté à Louisa tout ce que je vais te manifester confirme tout cela c'est le grand fondement que je forme dans ton âme et pour cela je concentre toutes les grâces passées présentes et futures que j'ai données à toutes les générations encore la même chose la même manière d'agir plutôt je les duplique les multiplie car comme mon vouloir est la chose la plus grande la plus sainte la plus noble qui n'a ni commencement ni fin pour le placer dans une créature il est juste et convenable que je concentre en elle tous les biens les grâces innombrables la pureté et la noblesse divine afin qu'elle ait le même cortège ma volonté qu'elle a au ciel c'est la même volonté qui œuvra dans la rédemption qui a voulu se servir d'une vierge et quel prodige et quel miracle de grâce n'a-t-elle pas accompli en elle la sainte vierge elle est grande ma volonté elle contient tous les biens et quand elle travaille elle agit en magnanime et s'il s'agit de faire des œuvres de faire du bien à toute l'humanité elle met tous ses biens en jeu maintenant elle veut se servir d'une autre vierge pour concentrer sa volonté et commencer à faire connaître que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel vous voyez comment on peut donner une lumière sur tout ce panorama et trouver où nous en sommes aujourd'hui et ce qui nous reste encore à voir de ce règne Dieu ayant fait son œuvre en Louisa qui est complète il ne reste plus qu'à nous disposer et à adhérer à cela pour recevoir tous les biens que Dieu a pour nous et ne pas attendre des événements particuliers etc. etc. et perdre ce que Dieu est en train de faire maintenant et de passer à côté voilà que chacun pense comment se décider ou se disposer et on termine ici de 10 8 10 10 10 10 11 10 10 11 12 12 Sous-titrage FR ?